C'est trop bien, plus de 12 millions d'unité, c'est écouté, j'ai jeté le premier. Ha ha ha, c'est drôle. Diablo, Méficio, Bond, son trois, le seul des trois, un seul a véritablement fait son trou. Vous laisse devinez lequel. Jusque là, rien de bien excitant, sauf que ce sont aussi les trois démons majeurs des enfers, et ça, le monde médiéval de Sanctuary ne le sait que trop. Le joueur incarne au choix un guerrier, un rogue ou un magicien, qui tente de lutter contre le mal, et si possible de s'en mettre plein les fouilles. Figure emblématique du Aken Slash, qui a des propos de nombreux atouts, qui rend le jeu diablement addictif. Une ambiance noire, des graphismes détaillés, une ambiance en montant et amour, si on le fait magique. Il faudra, 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 il faut, il faudra, 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 il faudra. Son côté jeu de rôle, son univers unique, et ses combats d'enfer vont faire de Diablo, un exemple qui inspirera une horde de jeunes. Comme Quake, il décrochera la marque des grands en prêtant son nom à un style, le Diablo Life. Il est aussi grand, qu'est-ce qu'on a ? Il a chez Nishima, la cinquantaine, avec 79 pour environ 80 kilos, groupé, il est tombé d'une palaises, multiple contusions, fracture, il a perdu beaucoup de son. Hop, c'est là, à poste, à côté. La barre des frutats, les guères. C'est bon, c'est un peu plus, c'est un peu plus. 3, 4, on dégage ! Ah, 1996, qui est formidable, la première diffusion de la série Urgent, chez nous en France, avec le beau top de l'arrière. 3, c'est fait ! Les célébratifs, ils sont là, non ! 2, sur PlayStation, avec la transformation de nos cauchemars en rêve, avec le tableau Next, sur Saturne. 3, 2, 3, 2, 3, 4, quiconque a fini Tekken, premier du nom, se souvient du son Kazuya, jetant son propre papa dans un raveur, en train de lui faire comprendre qu'il s'était autoprompu, nouveau boss de la compagnie Mishima Zaibatsu. Mais le jeu en a encore sous la Geta, la pompe traditionnelle japonaise, et le voilà qui remonte la pente à la force du poignet. Globalement, Tekken 2 ressent la Tekken 1. Les arrière-plans sont toujours en 2D et proposent une lère de combat infinie. Les deux petites heures avant Sonic 2, Sonic 2, Sonic 2, c'était c'est quoi ? Tu l'as vu là ? Là, c'est 2. Quand tu es 2 ou 3 ? C'est un Megadrive chez Genz. Je ne sais pas, c'est le jeu. Je m'en doute, ça. On les connaît, les singes, je les ai. Les singes, le BF ? Je t'ai fait de l'acupuncture. Ça, ça, c'est un mec. Il y a de l'acupuncture. Il n'y a rien, ça, c'est plus cool. Il y a de l'acupuncture. 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 Et il y a de l'acupuncture. J'aime bien faire un café dilué avec trois eaux, eau du robinet, eau de source d'épin et eau de terre fontaine. De suspense et de fausses rumeurs autour de Duke Bookam Forever, une éventuelle suite du Duke Bookam 3D, ça y est, c'est très officiel, le studio 3D rume de Duke, on va faire faillite, entraînant avec nous le Duke dans la 3A, mais qui sait, dès que tout détient encore les droits du jeu, alors on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Allez, allez-en. C'est bon ça, c'est avant que Duke Bookam Forever sorte, il arrive. C'est une grosse sien, c'est bien. Je suis un peu spécialisé au jeu de vidéos, c'est ce qu'il veut faire un streamer, on en a dit chat, c'est pas, qu'il veut faire streamer. Je sais quoi, je veux dire, hein, mais c'est de la grève. Approchez les compères, vous me tombez bien, j'étais justement en tant que grand échançon suprême de la grande confrère. La confrérie, des testeurs, goûteurs de jeux vidéo, en train de déguster un petit château brother 1997. On vous dirait des nouvelles. 1997, tous les membres de la confrérie le savent, c'est un très grand cru, peut-être même la plus grande cuvée de toute l'histoire du jeu vidéo. C'est cette année-là qu'on a recolté chez nous la Nintendo 64, une console absolument formidable, avec des petites manettes en forme de croissant qu'on croirait ce qu'on faisait par un artisan de chez nous, qui tombait parfaitement dans la main, on pouvait les tenir de façon différente, c'était vraiment super. Et puis surtout, on avait enfin des jeux en 3D, à commencer par ceux du grand ordinateur suprême Mario en personne. Allez, suivez-moi à la gamme, on va déguster quelques politiques merveilles. Il a eu la mort de la Nintendo 64, le sigle Mario 64, le sigle Mario 64, le sigle Mario 64, c'est parti, corne ! Mes petits amis du XXIe siècle, vous assistez là à un événement historique, le moment où Mario a été porté l'univers tout plein de la 2D, et ses petits bros 1 en 1 profil, pour entrer de plein pied dans un univers tout en 3D, vous pouvez enfin observer les personnages et les décors sous tous les angles. Après ça, le jeu de plateforme ne sera plus jamais comme avant, surtout pour moi qui n'ai jamais réussi à me faire à cette saleté de perspective en 3D. Sauf pour les courses de bagnole, curieusement, là ça ne me gêne pas, encore moins pour Mario Kart, le meilleur jeu de tous les temps. Surtout, c'était bien le coffret des graphismes de cartoon, et surtout pour la première fois, la possibilité de faire des courses à 4 sur le même écran. Les bananes, les coquilles rouges, les coquilles verts, vol et bas, et les fourmeries entre potes et potes à la régale. Même chose pour GoldenEye, dans le mode multijoueur à initier le FPS, le mode consoleux jusqu'ici pacifique. James Bond, ses collègues agents secrets, et ses ennemis, cavalait dans des niveaux au level design impeccable pour se tirer dessus, avec des niveaux pas banales à l'époque, comme un petit peu de sniper, des mines de banques, cimité, et surtout le mythique Golden Gun qui pouvait tuer l'adversaire d'une seule balle. Oh là là, rien que des chien-là. Du coup, cette année-là, l'on... Tu fais quoi ? ...on est obligé de sortir de l'artillerie de l'autre, les gros espagnols avec grand tourismeau, les gros flingues avec GTA, et les gros sars de l'artroche dans ton rêveur, le 2. Et puis aussi, heureusement, des choses un peu plus subtiles, comme par exemple, haute douleur de l'Odyssée d'Eve, enfin subtil, il y a le même un bouton sur lequel on pouvait appuyer pour faire péter le personnage. C'est du bruit, hein. Tu peux faire un peu moins de bruit ? ... 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 C'est parti ! 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 ! C'est parti ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! 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